aujourd'hui on s'attaque aux mangues et non on n'a pas que ça on a aussi un sac d'à peu près 15 kg de mangues on fait quoi on épluche on coupe et on met dans des sachets pour surgelé et je pense qu'en passant on va faire quelques petites recettes avec c'est parti je mets fin à l'attente insupportable que j'ai mise en place lors de la dernière vidéo et je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec la boîte de gelée verte voilà donc je vous laisse la vidéo et à tout à l'heure donc il va y avoir différentes petites choses des fruits donc mangues, ananas on peut faire ça avec plein d'autres fruits on peut faire ça avec par exemple des litchi, des litchi en boîte ça passe très bien ici des haricots azuki décortiqués, du lit de coco, un petit peu de sucre en gros il y a juste à faire cuire les haricots et un peu mélanger le tout donc on va voir ça assez rapidement la première étape c'est de faire cuire les haricots avec du sucre et pas mal d'eau un petit peu de sucre et beaucoup d'eau je vais pas en faire trop c'est la même fois que j'en ai fait un peu beaucoup donc là toujours à l'oeil et on va faire cuire jusqu'à ce qu'il soit temps et voilà et là ce sera la partie la plus compliquée de la recette pendant que les haricots finissent de cuire on va préparer les différents fruits donc là un petit peu d'ananas c'est quand même un fruit de saison en plein mois de décembre je vais pas tout mettre mais autant tout préparer le plus ce qui est bien c'est que ici le chapeau de l'anas on peut le garder le mettre dans un vase avec de l'eau et ça fait une plante ornementale qui est assez sympa et vu qu'il faut que je rende à ces arts ce qui appartient à césar c'est une idée de ma mère on enlève le coeur qui est un peu trop filandreux et on va juste découper en petits morceaux et voilà ensuite on va faire pareil avec des manques si possible un petit peu ferme pour pas que ce n'est face trop une fois dans la salle alors vu que c'est les manques qu'on a récupéré par terre en tombant elles se sont un peu abîmées sur certains côtés on va pas forcément le garder ou je le mangerai comme ça à côté et maintenant la partie la plus intéressante c'est de voir quand même cette gelée j'ai teasé depuis une vidéo là dessus et voici la bête de très loin mais ça a le goût des bananes haribo des bonbons jaunes voilà et c'est surtout niveau texture c'est super sympa et on en trouve en métropole dans les épiceries asiatiques là pareil on découpe en carrés et la découpe se fait tellement bien pas besoin d'avoir un couteau super aiguisé donc voilà donc si je peux vous conseiller quelque chose c'est comme dans la vidéo de la dernière fois où j'étais allé dans une épicerie asiatique c'est d'y aller voir un petit peu les trucs bizarres qui peuvent y avoir éventuellement demander conseil sur comment on peut les utiliser mais par exemple ça c'est un produit qui n'est pas forcément des plus répandus mais c'est super ludique et en plus c'est bon donc voici pour l'instant la salle de fruits avec la gelée et donc là ce qu'on va rajouter les haricots avec un fond de jus de cuisson peut-être pas tout mettre ça en fait beaucoup et voilà il n'y a plus qu'à laisser reposer ça le temps que les haricots s'imprègnent un petit peu du lit de coco que tout un petit peu se mette ensemble et là ce que je vais rajouter c'est comme un tout petit peu de sucre ça reste un dessert c'est pas juste une salle de fruits et un petit peu de vanille en poudre et on va revoir ça dans une heure ou deux une fois que sera bien reposé au frigo là je vais faire comme à grenoble et m'asseoir par terre devant le plat à déguster pas parce que c'est plus cosy mais parce qu'il fait plus frais par terre parce que là il est 9h20 il fait déjà bien trop chaud justement ce qui est parfait pour se rafraîchir c'est ce dessert vietnamien ou thaïlandais sûrement qu'il y a de la région de ce que j'ai que comprendre ça se dit tché et donc il y a énormément de versions différentes il y en a sans lait de coco il y en a avec plus avec par exemple des lechis en boîte avec d'autres haricots plus de gelées différentes voilà mais le principe de ce que j'ai que comprendre et de la façon dont que j'aimerais le faire avant de découvrir une meilleure méthode peut-être c'est salade de fruits, lait de coco éventuellement des haricots et les petits trucs sympas en boîte c'est encore meilleur deux jours après c'est là j'ai filmé la recette il y a deux jours là je le mange à tous les ingrédients qui ont pu bien se mélanger les haricots sont un peu moins durs ils ont plus imbibé le lait de coco et le sucre ça c'est parfait la gelée toujours sympa et c'est aussi une recette qu'on peut faire uniquement avec des boîtes par exemple une boîte de litchi une boîte d'ananas coupé une boîte de lait de coco des haricots en boîte je suis pas sûr mais ce serait faisable on mélange tout on laisse reposer ça quelques temps et ça fait un dessert oh ça pourrait faire un dessert de crise bon trop tard j'en ferai peut-être un autre une boîte de gelée pour le côté l'effet waouh et je pense que ça roule bien cette histoire de mon côté je vais profiter de ma dernière journée en Nouvelle-Calédonie parce que oui c'est déjà la dernière journée même si j'ai d'autres vidéos de prévues quand j'ai une cette conclusion on est samedi je pars tout soir voilà on est quand même plutôt bien profité donc je vous dis encore merci et à très bientôt